Bonjour à vous mes amis Gémeaux, je vous retrouve pour votre tirage de septembre 2022 donc d'abord au niveau général puis après au niveau sentimental comme d'habitude, moi je vais vous transmettre ce que je ressens, ce que je perçois, ce qui se passe en moi tout simplement, je parle juste de ce que je ressens donc ça peut pas parler à tout le monde donc vous le prenez si ça vous parle, vous le prenez si ça résonne avec vous mais si ça ne résonne pas, n'hésitez pas à quitter la vidéo et puis c'est tout simplement pas votre message, c'est tout simplement pas pour vous parce que quand c'est pour soi, quand ça nous parle, on le sait les gens qui aimeraient mes vidéos, vous savez très bien que quand le message il est pour vous, vous le savez alors le signe du Gémeaux pour le mois de septembre 2022, pour ce premier tirage alors je dois dire que j'adore l'énergie que je suis en train de ressentir dans ce tirage vraiment je l'adore parce qu'il y a une énergie d'être intouchable un petit peu dans votre énergie à vous ce côté intouchable, ce côté c'est un peu la guerre à l'extérieur les gens se disputent, les gens sont en colère etc. tout ça mais vous on sent qu'il y a cette énergie de bah en fait moi je fais mon truc et puis ok tu me dis que j'ai pas le droit de faire ça tu m'insultes ou autre, bah c'est pas grave, moi je continue à faire mon truc vraiment l'énergie de j'en ai rien à faire, je fais mon truc mais c'est pas une énergie de j'en ai rien à faire et je vais rentrer en conflit avec toi c'est vraiment cette énergie de j'en ai rien à faire juste je fais ce qui me fait plaisir et puis c'est tout quoi parce que vous la carte qu'on a ici qui vous correspond vous on a la route fortune donc déjà avoir cette théâtre c'est assez puissant parce que la route fortune ça parle de changement ça parle de transition ça parle vraiment, comme on le voit ici je vais vous montrer on a là en carte de conseil la carte le développement on a aussi une roue et la notion en fait de la route fortune cette notion que les choses ne restent jamais éternellement pareilles les choses changent tout le temps et là ce que je ressens c'est que vous avec ce que vous voulez volontairement on a consciemment pardon c'est le 6 dp et ce 6 dp pour moi c'est vous voyez vous avez vos bagages vous êtes sur un bateau même si le transport, le voyage n'est pas forcément très agréable en tout cas ça a l'air sur cette carte il y a l'air d'avoir quand même une certaine tempête avoir de la pluie tout ça le truc pas du tout cool et bien vous êtes prêt à faire cette transition ici je sens que vous êtes prêt à faire cette transition c'est comme si je vois pas certaines cartes et c'est souvent le cas parce que moi mes tirages c'est jamais on va dire la signification pure que je vous donne de la carte c'est vraiment mon ressenti par rapport aussi au dessin et en fait j'ai pas la carte du monde mais ça me fait c'est comme si vous avez compris quelque chose et que en fait maintenant ça peut plus vous toucher vous voyez c'est comme si vous avez vraiment compris les leçons d'ailleurs excusez-moi ça doit être l'amende qui doit être restée de travers cet as d'épée ici c'est de compréhension l'énergie générale de votre moi c'est de l'as d'épée et le fait d'avoir cette énergie c'est le fait d'avoir une épiphanie une compréhension sur les choses une compréhension sur vous-même une compréhension sur le monde les gens qui vous entourent sur les relations interpersonnelles vous voyez de comprendre réellement quelque chose sur vous-même et je sens que vous pouvez plus être touché parce que ce qu'on a dans le tirage là on a quand même le conflit je vais pas vous le mentir je vais pas vous mentir pardon je vais pas essayer d'être gentil avec vous et de vous dire ce qu'il n'est pas on a quand même en énergie passé le 5 de bâton et au niveau aussi du blocage pour vous on a le 5 d'épée et ces deux cartes là ça parle de compétition ça parle de dispute et comme vous voyez en fait avec ce 5 d'épée je pense que vous c'est comme si vous êtes la personne qui est là vous voyez la personne ici derrière c'est à dire que vous vous réussissez et vous vous faites votre truc mais les gens autour de vous je sens qu'ils vous donnent mal à la tête les gens autour de vous c'est comme si ils vous compliquaient la vie vous voyez c'est comme si vous dites purée mais pourquoi tu te prends autant la tête pourquoi tu pourquoi c'est aussi lourd comme ça comme tout pour toi la vie et cette énergie de envie de de laisser en fait ces gens parler de laisser les autres dire et de simplement faire votre truc et c'est d'ailleurs ce qu'on vous conseille parce que on a ce 3 de bâton avec la carte développement qui dit progrès graduel continuité prudente lenteur faculté d'adaptation et approche convenable c'est cette idée ce 3 de bâton c'est de voir plus loin ce 3 de bâton c'est de continuer votre développement de continuer cette compréhension que vous avez sur vous même et surtout de ne pas vous arrêter de continuer ça c'est à dire que peut-être que vous avez l'air intouchable mais peut-être que pour certains d'entre vous il y a quand même une culpabilité à avancer peut-être avec ce 5 d'épée que vous essayez encore de convaincre certaines personnes de votre point de vue parce que il faut que je dise quelque chose et c'est pas méchant si je dis ça c'est vraiment je pense que par rapport aux gens avec qui vous êtes il y a des choses que vous avez compris que eux n'ont pas compris c'est souvent le cas il y a toujours des trucs que nous on comprend que les hommes ne comprennent pas et vice versa mais là je sens que il y a des choses vous ne pourrez jamais les faire comprendre aux autres vous ne pourrez jamais en fait partager ça avec les autres parce que les autres ne comprendront tout simplement pas pour l'instant parce qu'ils n'ont pas au même niveau en fait de compréhension que vous c'est à dire que eux ils respectent leur propre rythme leur propre cheminement donc vous ne pouvez pas quelque part leur mâcher le travail parce que ce n'est pas là où ils en sont donc on vous le dit en fait de lâcher tout ça et de continuer à vous développer de continuer votre expansion de continuer le travail que vous faites sur vous par exemple si vous avez eu des réalisations grâce à la à travers pardon la méditation et bien continuez il y a des gens qui ne comprendront pas que méditer c'est super important Jérémy Beck il comprend comme plein d'autres personnes mais il y a plein d'autres personnes qui ne comprennent pas ou qui le savent mais qui ne mettent pas en pratique d'accord ou vous pourrez avoir des prises de conscience sur comment ça se passe dans les relations sentimentales et vous voudriez partager ça à votre meilleure amie qui galère dans les relations mais vous ne pouvez pas parce qu'elle ne vous écoutera pas parce qu'elle n'est pas capable de comprendre et donc là moi ce que je ressens c'est vous ici il y a un énorme besoin avec ce 10 de coupe et bien de simplement apporter l'harmonie dans votre vie ici vous ce 5 de denier ce n'est pas vous qui voulez rentrer en conflit avec les autres c'est parce qu'il y a des gens souvent ils me disent on les entend souvent dire oui mais moi je ne veux pas de tout ça je ne veux pas du conflit je ne veux pas des disputes je ne veux pas de ces choses pourtant leur attitude montre le contraire si on ne voulait réellement pas ces choses là on ne rentrerait pas dans du drame ce mélodrame émotionnel ces scènes théâtrales ces engueulades ces disputes on ne tomberait pas dedans si on ne les voulait pas c'est à dire qu'il y a une partie en nous qui le veut mais là je ressens avec ce 10 de coupe que vous vous avez surtout envie de penser à votre famille de penser à vous de faire des choses pour vous et surtout je sens que pour vous avec le 5 de bâton et le 5 d'épée vous sortez peut-être de l'idée de la compétition ou de l'idée que vous devez prouver quelque chose à quelqu'un ou que vous devez être meilleur que quelqu'un et ça va aussi au niveau spirituel peut-être qu'avant vous essayez de quantifier et de qualifier de mettre aussi en même temps une note à votre progrès spirituel et de dire j'en ai plus appris que elle ou ça y est j'ai appris ça puis après j'apprendrai ça puis après je vais méditer 10 000 heures dans un monastère et je serai éveillé en fait je sens que vous sortez de cette énergie là et il y a beaucoup plus cette sensation que de juste faire les choses pour vous de faire les choses parce que vous ressentez que vous avez envie de les faire et c'est le développement de votre être tout simplement votre expansion parce que tout dans la vie est expansion je veux dire les êtres humains ils sont jamais restés au même point donc c'est vraiment une expansion et tout ça même ces vidéos que je vous propose c'est aussi une expansion de conscience moi c'est des choses que j'ai compris des choses que je vois et c'est des choses que je vous donne les choses que les guides me font venir à moi c'est aussi une expansion de conscience donc on grandit tout le temps et je pense que vous allez beaucoup plus dans cette attitude là et sortir aussi peut-être cette idée de voilà il faut que je sois aussi productif tout le temps parce que le dev perso c'est aussi beaucoup tourner vers la productivité je sais que moi c'est quelque chose que j'ai lâché le côté être productif parce que ça ça m'a ça m'a fait plus péter les boulons qu'autre chose mais après je conçois que ça puisse parler à d'autres personnes mais je ressens sortir de cette idée de productivité d'attente de résultats simplement faire les choses parce que vous les ressentez comme juste ok et moi ce que je vois par rapport à ça vu qu'il y a plein de prises de conscience pour vous dans ce mois là il y a aussi plein de changements ok on voit avec la carte de la tour et la carte de la justice il y a de gros 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 changements pour vous alors ces gros changements ils peuvent prendre différentes formes ça peut être des changements dans votre façon de voir la vie vous allez complètement changer et voir différemment les choses à partir de ce mois de septembre ok mais ça a été un processus qui s'est fait petit à petit c'est pas juste là comme ça au mois de septembre et les trucs qui vous tombent du ciel non c'est souvent un processus long et souvent très difficile ça peut être aussi le fait un gros changement au niveau de votre travail un gros changement un changement total de travail parce qu'on a ce 3 de bâton tout ça avec cette carte de la roue et ce 6 dp peut être de changer totalement de changer de lieu où vous habitez de changer de travail de changer peut être de cadre de travail si c'est pas le travail que vous changez je ne sais pas en tout cas il y a de gros 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 changements pour vous et on sent que ces changements là cette dp cavalier de coupe avec le 9 de bâton vous les faites pour vous mais je sens qu'il y a une grande 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 opposition il y a beaucoup de résistance autour de vous et c'est pour ça que vous êtes dans ce 7 dp alors regardez ce 7 dp cet homme en fait qui a volé des plumes et il y a le nid quoi il y a peut être la maman corbeau qui est là qui est un peu en colère qui est triste mais la personne elle s'en va et c'est cette idée en fait de 7 dp c'est limite de partir comme un voleur avec la roue et le 6 dp j'ai pas le 8 de bâton mais peut-être de partir d'un coup ou de changer d'un coup et les gens autour de vous ne comprendront pas mais vous le faites justement parce qu'ils ne comprendraient pas vous le faites parce que vous ressentez un besoin de garder des choses pour vous parce que vous savez que si vous partagez des choses vous savez que vous allez rentrer dans le 5 dp ça peut être le fait que si vous partagez des choses avec vos parents avec certains de vos amis vous savez qu'on va vous prendre la tête donc c'est pour ça que ici on vous dit d'accepter le changement et de continuer à rêver de continuer à avancer parce que vous faites du bon boulot et clairement je sens que c'est super positif tout ce que vous faites d'accord on voit même le cavalier de bâton avec le cadre de bâton vous vous dirigez et les actions que vous posez c'est des choses qui sont juste pour vous voilà vous écoutez votre passion vous écoutez votre feu intérieur vous faites ce qui vous semble juste et vous n'avez pas à vous justifier auprès des autres pourquoi vous devriez déjà vous justifier auprès des autres pour avoir de l'attention pour avoir de l'amour mais les gens ils peuvent approuver seulement les choix les décisions et les actions qui sont qui sont synchronisés avec leur propre système de croyance donc ça veut dire qu'à partir du moment où vous allez faire quelque chose qui dévie de leur croyance de leur façon de voir la vie forcément on va vous allez être désapprouvé et c'est tout à fait normal vous pouvez pas personne ne pense pareil et chacun a des visions de vie différentes donc là je sens que vous voilà il y a cette énergie de j'avance je fais mes trucs il y a beaucoup beaucoup de changements pour vous c'est très positif ces changements je pense que ça c'est une remise en ordre quelque part de votre vie avec cette terre de la justice c'est super positif j'ai pas d'autres messages à vous dire je pense que c'est déjà pas mal mais ça fait vraiment plaisir de ressentir cette énergie de ressentir qu'il y a des personnes qui sont dans cette énergie là des personnes qui maintenant sont capables de prendre cette distance nécessaire avec les autres et de dire ok les autres ils pensent ce qu'ils veulent je leur en veux pas j'ai pas envie de leur prouver quoi que ce soit je pense pas avoir la science infuse mais je vais juste faire mon chemin et je vais juste faire mon truc et puis voilà puis voilà et puis tranquille et moi ça me fait du bien parce qu'il n'y a pas de colère il n'y a pas de haine ou des trucs comme ça mais ça fait du bien voilà clairement ça fait du bien de faire des tirages comme ça voilà les gémeaux et bien j'ai terminé pour votre premier tirage n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et pourquoi pas vous abonner si ça a résonné avec vous de mon côté je vais passer au tirage sentimental on y va alors les gémeaux au niveau du tirage sentimental je pense sincèrement que ce tirage il est adressé je vais pas trouver mes mots c'est déjà le début je trouve plus mes mots aux personnes célibataires donc n'hésitez pas à regarder peut-être votre signe solaire ascendant pour voir s'il y a d'autres choses qui peuvent vous parler en tout cas moi voilà c'est pour les célibataires alors déjà j'ai cette sensation qu'il y a pour moi une frustration au niveau sentimental j'ai vraiment la sensation que pour moi ce qu'on me dit c'est que vous êtes plein de bon intentions vous avez plein de désirs d'avoir quelque chose de concret quelque chose qui fonctionne de trouver réellement l'amour et en fait j'ai cette sensation que eh bien vous n'y arrivez pas vous n'y arrivez pas c'est pour ça que vous la carte qui vous correspond c'est ce cavalier de coupe vous voyez celui qui est avec le bouquet de roses avec la lettre les chocolats le vin tout ça mais vous ce que vous voulez c'est 10 de bâton c'est clairement trouver l'amour c'est super difficile pour vous et vous en avez marre je ressens j'ai la sensation que c'est trop compliqué vous avez eu trop de déceptions trop de choses qui ne fonctionnaient pas trop de choses qui voilà vous vous dites mais est-ce que je trouverai quelqu'un qui me correspond est-ce que je trouverai quelqu'un avec qui je pourrais me sentir bien et puis surtout je pense que vous regardez beaucoup le monde extérieur et vous vous dites bah en fait le monde extérieur c'est le 4 de bâton voilà bah les autres ils s'amusent ils trouvent quelqu'un voilà et puis vous vous avez la sensation de toujours vous poser 10 milliards de questions peut-être de vous poser trop de questions d'être trop cérébral je sais pas ça c'est bien jumeau d'être trop cérébral et vous vous dites pourquoi est-ce que je peux pas plus lâcher prise est-ce que je peux pas juste me laisser rencontrer quelqu'un pourquoi est-ce que je suis obligé toujours de me poser toutes ces questions etc et c'est ce qu'on voit d'ailleurs avec la carte de la lune et l'as d'épée c'est je pense qu'il y a beaucoup de choses vous n'arrivez pas à les comprendre vous n'arrivez pas à comprendre qu'est-ce qui se passe en vous pourquoi est-ce que vous attirez ces expériences là pourquoi les hommes ou les femmes que vous attirez dans votre vie bah les relations ne fonctionnent pas voilà ça ne tient pas donc déjà avant d'aller plus loin dans le tirage je dois vous rappeler une chose en tout cas moi c'est ma façon de voir la vie chacun voit midi à sa porte à sa porte pardon pour moi en fait le monde c'est un reflet de qui on est voilà c'est à dire que les personnes que vous allez rencontrer ça va être vous les personnes que vous allez avoir autour de vous elles vont vous apporter quelque chose que vous avez déjà en vous en fait vu qu'on est sur cette idée de la loi d'attraction que en fait une pensée en en attire une autre une énergie attire une énergie similaire la physique quantique et bien commence à prouver ces choses là ça veut dire que si vous arrivez pas vous à être bien dans une relation ça veut dire que vous n'êtes pas déjà bien avec vous même si vous attirez des personnes qui sont en colère c'est parce que vous avez cette colère et le truc avec l'univers c'est qu'il est bienveillant et il nous fait vivre des expériences pour nous faire comprendre parfois de manière très difficile je le conçois des fois à travers les maladies à travers des événements que je vais éviter de nommer des trucs très 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 durs je sais que beaucoup d'entre vous vous vivez des choses ou vous avez vécu des choses très très lourdes à porter et en fait ces choses là elles nous mettent sur le chemin elles nous font comprendre les choses parfois une femme aura besoin ça sera sa leçon de vie elle aura besoin de tomber avec un homme qui va la battre pour vraiment comprendre vraiment qu'elle comprenne qu'elle mérite l'amour qu'elle mérite quelque chose de bien et qu'elle ne mérite pas qu'on lui parle comme ça qu'on la batte qu'on la frappe et qu'on la mette quelque part qu'on la rabaisse constamment avec les mots d'accord et en fait la vie toujours est là pour nous faire comprendre les messages la plupart du temps nous ce qu'on fait c'est qu'on s'attend à ce que la vie elle nous rende heureux c'est pas vraiment ça pour moi le but de la vie je pense que la vie son but c'est de nous faire comprendre des choses nous faire nous connaître beaucoup plus nous-mêmes et nous faire revenir sur nous-mêmes donc là moi ce que je perçois par rapport à vous c'est que vous pourriez être je sais pas ça me fait penser l'énergie de la maman qui a peut-être des enfants ou qui va assimiler à l'heure qui fait toujours plein de choses qui a toujours plein d'activités qui a toujours plein de choses à faire mais j'ai la sensation que c'est dur pour vous d'équilibrer cet aspect sentimental parce que soit vous rencontrez personne soit les personnes que vous rencontrez ça ne fonctionne pas et le tirage en fait il tourne beaucoup sur pardon sur l'estime que vous avez avec vous-même j'ai la sensation que ce qui vous bloque et ce qui vous empêche de trouver quelqu'un de vraiment bien c'est que vous prenez pas les choses en main déjà je pense que vous attendez trop ce que les choses passent et je sais qu'il y a certains d'entre vous vous allez être frustrés vous allez dire mais Jérémy j'ai tenté plein de choses j'ai tenté plein de trucs donc ce que tu dis c'est pas vrai mais quand je dis de prendre les choses en main c'est de devenir vraiment responsable de ce que vous vivez ça veut pas dire tester et quand les choses ne fonctionnent pas et bien dire bah non en fait j'ai tout essayé non devenir responsable réellement c'est se dire que tout ce que vous vivez c'est un reflet de vous-même donc vous prenez la responsabilité vous acceptez vous dites ok ce que j'ai ça ne me convient pas donc c'est à moi de faire les changements nécessaires pour avoir quelque chose qui me convient c'est ça cette notion de responsabilité d'ailleurs c'est ce qu'on voit on a ce 2 dp avec cette carte du magicien en fait le 2 dp c'est que vous n'arrivez pas à vous décider j'ai la sensation que vous êtes un peu entre deux chaises quoi le cul entre deux chaises c'est que d'un coup vous croyez en vous vous dites voilà je sais que je peux rencontrer quelqu'un je sais que je suis à la hauteur et même je pense que ça vous le retrouvez et bien dans différents domaines comme le travail vous dites voilà je sais que je peux arriver je peux y arriver je peux développer quelque chose je peux écouter ma passion tout ça et puis de l'autre côté vous vous posez 10 milliards de questions et là on vous dit ici on a la carte du créateur qui va en fait c'est le conseil et le blocage c'est le magicien et le magicien c'est celui qui crée qui a les outils qui vous dit le créateur principe actif yang force ténacité dynamisme inspiration ciel masculinité autorité et le père et on a le 8 de bâton donc là clairement ce qu'on vous dit ici c'est de prendre les choses en main franchement je vous dis très gentiment prenez les choses en main il est temps que vous bougiez les fesses si vous avez envie c'est vraiment le message des guides je sais que c'est pas forcément quelque chose que vous avez envie d'entendre parce que souvent quand on a des situations comme ça on a plutôt envie d'entendre quelque chose qui va valider notre histoire qui va nous dire bah oui c'est difficile bah oui des choses qui vont aller dans notre sens et mais quelque part moi mon but c'est pas d'aller dans votre sens parce que si je vais dans le sens de votre histoire et bien vous allez répéter votre histoire or votre histoire qui se répète c'est ce que vous voulez pas donc à un moment donné il faut bien apporter de nouvelles informations quelque chose pour changer votre histoire changer la façon dont vous voyez les choses parce que sinon vous pourrez pas avoir quelque chose qui vous plaît et moi le désir que j'ai dans cette vidéo là c'est au niveau sentimental que vous trouviez quelqu'un avec qui vous êtes super bien et là c'est aussi ce que moi je demande avec mes guides donc là on vous dit il faut vous bouger il faut prendre les choses en main donc concrètement qu'est-ce que ça veut dire prendre les choses en main déjà c'est ce que je vous ai dit être responsable deuxièmement c'est pas que au niveau sentimental c'est de comprendre ça là ce qui se passe c'est que c'est un tirage ça pourrait être limite un tirage général mais ça tourne beaucoup au niveau du domaine sentimental c'est quels sont les domaines dans votre vie où vous savez que vous devriez agir que vous n'agissez pas et bien on vous dit maintenant agis parce qu'en fait vous vous posez trop de questions je vous donne un exemple imaginez vous avez envie par exemple de changer l'image que vous avez de votre corps par exemple vous dites je ne sais pas je me trouve soit trop gros soit trop maigre imaginez et bien vous vous dites je sais que je devrais faire du sport parce que ça m'aiderait à atteindre mon objectif je sais aussi que je devrais changer mon alimentation et en fait vous le savez mais pourquoi vous ne faites rien vous allez dire ben oui mais j'ai l'ami c'est plus facile à dire qu'à faire peut-être que vous allez avoir une histoire vous dire mais c'est transgénérationnel parce que ma mère était comme ça et les gens autour de moi c'est comme ça et puis j'ai déjà essayé et j'y arrive pas vous avez une histoire par rapport à ça ce que je vous demande c'est maintenant c'est de passer à l'action ok c'est de passer à l'action si vous sentez que vous avez envie depuis je sais pas combien de temps de démarrer votre entreprise on vous dit de sauter le pas en fait c'est ça c'est bougez-vous des fesses faites les choses parce que quand vous allez vraiment prendre la responsabilité de faire les choses vous allez déjà créer une nouvelle énergie vous avez déjà on va dire une graine en vous vous allez les planter et vous allez apporter de nouvelles énergies et vous allez pouvoir attirer de nouvelles choses parce que souvent moi ce que je vois dans ma vie les personnes que j'ai attirées autant dans toutes mes relations toutes les relations confondues je les ai attirées parce que j'ai démarré aussi ma chaîne youtube ce qui veut dire que si j'avais attendu les bras croisés comme ça que quelqu'un arrive que des amis arrivent tout ça bah en fait ça aurait pas marché j'aurais attiré des personnes qui correspondaient à mon ancien moi et les personnes que j'attire maintenant correspondent à cette nouvelle version des nouvelles énergies que je dégage et que je produis continuellement à travers mes pensées et mes actions vous comprenez donc là on vous dit d'être créateur n'oubliez pas que vous êtes créateur de votre destinée et de vous co-créer avec moi avec votre voisin oui même votre voisin que vous aimez pas vous co-créer avec lui donc il est temps maintenant d'être responsable d'arrêter de sortir enfin d'arrêter ce schéma de victime si vous n'avez pas atteint si vous n'avez pas eu ce que vous vouliez depuis le début à savoir une relation épanouissante ça veut simplement dire que vous avez appris des choses sur le chemin soit vous gagnez soit vous apprenez ça veut dire que jusqu'à présent vous avez testé des choses qui n'ont pas fonctionné donc maintenant vous vous relevez et vous dites ok il y a encore des choses que j'ai pas testé il y a encore des choses que je peux faire vous pouvez toujours sortir d'une situation vous n'êtes jamais figé la façon plus quand je vous dis ça j'ai un gros déjà vu le moment où vous êtes figé dans la vie c'est quand vous pensez l'être vous n'êtes jamais figé il y a des choses qui par exemple je ne sais pas moi imaginez vous avez par exemple le train vous avez pris le train et le train est bloqué vous allez me dire bah oui j'ai un ami je ne suis pas figé mais ce que je veux vous dire c'est que dans l'énergie l'énergie tout est en mouvement l'énergie bouge tout le temps les physiciens vous le diront l'énergie est toujours en mouvement et c'est justement quand il n'y a plus d'énergie ou que cette énergie ne bouge plus que dans le corps on commence à avoir des maladies ou des problèmes ou des tensions d'accord donc il y a toujours une façon de faire bouger les choses ok moi ce que je vois sincèrement c'est que on vous dit de vous rappeler de vos qualités je pense à travers ce tirage là on a le 6 de bâton avec le 5 de bâton certains d'entre vous vous avez quelque chose avec le fait de chanter vous avez aussi quelque chose avec je ne sais pas la parole parler en public peut-être aider les gens le développement personnel c'est souvent bien souvent je le sais de moi-même c'est souvent les gens qui ont besoin de céder le plus qui vont aller aider les autres et donc avec ce 6 de bâton là on voit que vous avez vraiment quelque chose à apporter à la société de manière générale ça dépasse le cadre sentimental et je sens ici au niveau sentimental qu'il y a une renaissance qui est en train d'arriver d'accord cette renaissance est en train de se faire je vois même que sur votre chemin il y a quelqu'un mais on vous dit qu'il faut y croire il faut y croire et il faut aussi se sortir les doigts des fesses il faut se sortir les doigts des fesses en fait la plupart du temps on confond en fait les moments où on doit passer à l'action et les moments où on ne doit rien faire c'est à dire il y a des moments la vie elle nous dit ok c'est comme ça c'est comme ça j'ai envie c'est comme ça tu ne peux rien faire donc accepte la situation telle qu'elle est et il y a des moments où on devrait passer à l'action on a du pouvoir on peut changer les choses et bien on ne passe pas à l'action on ne fait rien donc il y a toujours cette sensation qu'on n'est pas maître de notre destinée et la plupart du temps aussi on va agir sur des choses qui ne dépendent pas de nous on va agir sur ce que les gens pensent de nous on va agir sur ce que les autres ils ont envie de faire on essaie de contrôler les autres on essaie de contrôler notre environnement et en faisant ça en fait la vie nous met une claque on se rend compte qu'on dit des choses à quelqu'un cette personne ne nous écoute pas et en fait on est déçu ou alors ce qu'on dit ça n'a pas aidé la personne au contraire peut-être ça a fait l'effet inverse ça a y apporté ce qu'on lui a dit comment dire ça j'ai perdu un mot ça a fait un effet inverse ça a créé cet effet la personne se retrouvait dans une situation pire que si on lui avait dit qu'avant on lui dise quelque chose vous avez compris j'arrive plus à trouver j'arrive pas à trouver mes mots j'arrive pas à trouver mes mots c'est comme ça ça arrive des fois dans les vidéos et en fait la vie vous fait comprendre que vous êtes déçu vous n'êtes pas bien mais parce que vous avez agi sur quelque chose qui ne dépendait pas de vous donc forcément vous ne vous sentez pas créateur et donc c'est notamment quelque chose que je vous invite à faire on a le créateur ici c'est de répéter la prière de sérénité alors vous en trouvez plein c'est la prière de Marc Aurel et encore les gens ne sont pas d'accord si ça vient de Marc Aurel ou pas c'est mon Dieu donne moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer le courage de changer les choses que je peux changer et la sagesse d'en connaître la différence c'est une prière qui est beaucoup utilisée avec les halconiques anonymes c'est une prière qui vous aide beaucoup parce que la prière on entend on vous aide on vous envoie des énergies et surtout ça vous aide à vous centrer sur une certaine énergie et en faisant ça ça va vous aider à vous rappeler de voir les zones dans votre vie où vous pouvez faire quelque chose parce que je peux vous dire que si vous passez votre temps à agir sur des choses sur lesquelles vous ne pouvez rien faire mais après les zones où vous pouvez changer vous allez être là vous allez dire j'ai zéro énergie c'est normal donc si déjà vous rencontrez des personnes et que ces personnes ne sont pas compatibles avec vous mais vous essayez de les changer pour avoir une relation qui fonctionne mais c'est normal en fait que ça ne marche pas vos relations et c'est normal que vous soyez déçus mais en fait je ressens là qu'il y a cette relation qui arrive mais cette relation je sens qu'elle arrive quand vous aurez pris la responsabilité de votre destinée et que vous aurez agi sur des choses que vous pouvez agir il y a des choses que vous pouvez faire il y a des leviers que vous pouvez tirer vers vous d'accord donc passez à l'action faites les choses et sachez que vous pouvez le faire sachez que vous pouvez le faire c'est pas parce que vous parce que là 6 de bâton 5 de bâton c'est pas parce que vous échouez peut-être redéfinissez l'échec l'échec il vous aide il vous fait comprendre des choses c'est pas parce que vous échouez que vous êtes quelqu'un de mauvais ou vous n'allez jamais trouver quelqu'un c'est juste vous êtes normal vous êtes humain bienvenue dans le monde humain voilà vous échouez comme moi et comme tout le monde voilà voilà ce que j'ai à vous dire c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal je parle beaucoup je parle dans des voilà et bien écoutez n'hésitez pas à me partager ce que vous ressentez en commentaire n'hésitez pas aussi à me laisser un petit pouce bleu aussi à vous abonner si ça résonnait avec vous ça aide aussi à faire connaître ma chaîne à faire connaître mes vidéos aussi c'est pour montrer que voilà ces vidéos je les fais pas pour rien de mon côté je vous invite à vous rappeler que vous êtes quelqu'un de magnifique vous méritez de belles choses vous méritez de l'amour vous méritez de vivre dans l'abondance ne laissez pas votre petit doigt intérieur vous dire le contraire je vous souhaite un agréable mois de septembre 2022 je vous retrouve pour une prochaine vidéo à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501